... Bonsoir, j'ai envie de vous interroger sur votre actualité parce que je crois que vous avez des choses vraiment intéressantes. Oui, pour nous, notre actualité est très très riche depuis ce début d'année. Nous avons notamment lancé un très beau projet, un très gros projet à l'échelle de la France. Le plus gros projet de ce type en France depuis toujours, c'est le lancement du nouveau réseau de chaleur de Lyon, Bront, Villeur-Balle et Vaud-en-Vlin-Lassoie. C'est un projet de 278 millions d'euros d'investissement que nous avons lancé avec l'ensemble des acteurs, qui font les communes, les arrondissements, mais également les acteurs de l'aide. On en est excessivement fiers. Et quand je dis « on », j'y mets aussi les communes avec lesquelles nous travaillons, de part déjà Saint-Aille. Encore une fois, c'est le plus gros projet de ce type en France. Je t'ai dit les noms du lauréat du coup de cœur du jury. Le coup de cœur du jury, c'est la commune de Vaud-en-Vlin, représenté par Pierre Dussurjet, premier agent. Vous recevrez Pierre Dussurjet, et bravo pour ce trophée. Merci. Donc, comme je l'évoquais, effectivement, c'est un équipement très visité, qui est un immunisateur, qui fait le 6e équipement plus visité de la métropole. C'est un équipement qui date de 1995, pour lequel il y avait un certain nombre de travaux à refaire, puisque nous avons mis en place un nouveau simulateur cet été, qui va permettre de rentrer dans une dimension plutôt d'avenir, puisque nous sommes à la pointe. Nous avons également travaillé sur le son, c'est très important. C'est évidemment le objectif, c'est de le mettre à disposition, bien sûr, du grand public, mais aussi des associations et des entreprises. Les entreprises sont les bienvenues, puisque nous avons un espace très important, notamment d'expositions interactives, qui vont permettre aussi de pouvoir vulgariser la science, et pouvoir avoir quelque chose d'assez agréable quand on visite ce domicile. Vous avez des coopérations avec l'université aussi ? Oui, nous avons deux universités, nous avons l'école nationale des travaux publics de l'État, et également l'école d'architecture, donc ça permet effectivement d'avoir des signes à un choc avec eux et de leur mettre à disposition ces équipements de pointe. Alors, le moment est venu de recevoir votre trophée, s'il y a des applaudissements de la salle, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.